T'arrives à Paris de voir les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, c'est vrai que c'est quelque chose de magique, j'imagine, pour tous les athlètes français. Et nous, en plus de golfeurs, de pouvoir avoir cette expérience sur le golfe national, ça va être fantastique. Pour moi, les JO, c'était vraiment l'athlète et la natation, avec Usain Bolt, toutes ses victoires, Michael Feb, toutes ses victoires. C'est vrai que c'est vraiment ces moments-là dont je me souviens vraiment, d'allumer la télé, de re-suivre événement par événement. Teddy Riner, avec tout ce qu'il a gagné, je pense que c'est quand même une icône du sport français. On a quand même des grands champions qui ont fait des choses. Et même, je me souviens juste d'être petit, de voir combien de médailles a gagné l'équipe de France par rapport aux autres pays, et de créer un petit peu cette compétition. Ce n'est pas un événement qui est tous les ans, donc c'est vraiment quelque chose, quand ça arrive, de suite ça devient le point de focus. C'est dur de mettre un mot sur les JO quand on sait les efforts qui sont mis en place pour créer cet événement, et qui permet à tant d'athlètes d'accéder à un rêve sans doute de gamin. La cérémonie d'ouverture, c'est quand même quelque chose d'assez mythique. Je pense que c'est quelque chose qu'en tant que golfeur, on va avoir la chance de vivre, surtout à Paris avec le public français. Mais je pense que l'événement ici au golf, avec le public qu'on a l'habitude de voir au moins une fois par an au golf national, pendant l'Open de France, qui a eu un goût d'un grand événement avec la Ryder Cup ici en 2018. J'ai déjà demandé, je sais qu'il y a déjà plus de tribunes qui ont été construites autour du golf, et avec aussi le champ de joueurs qui vient, qui est quand même hyper important, parce que même si je veux bien croire que tous les gens viennent nous voir à Mathieu et moi, et aux filles la semaine d'après, je pense qu'aussi le fait que Scotty Schaeffler, numéro 1 mondial, qui vient jouer et représente les États-Unis, ça va quand même amener du monde. Ça reste quand même un tournoi hyper relevé, et ça sera un gros challenge, mais on a quand même la chance de jouer à Paris sur un parcours qu'on connaît très bien, qu'on a joué depuis gamin en championnat de France, moins de 12, moins de 14, moins de 16, donc un parcours qu'on connaît très bien, donc peut-être un avantage à en tirer, et aussi espérer que le public va nous pousser pour faire une grosse performance. Je pense que l'événement lui-même de jeudi à dimanche va être exceptionnel. C'est peut-être quelque chose que je vais faire deux fois dans ma vie, alors que des victoires il y en a eu, des majeurs il y en a eu, il y en aura d'autres, alors que voilà cet événement il est quand même à part par rapport à ça, et je pense qu'en tant que golfeur, on a à mon avis moins l'impression que c'est autant à part, parce qu'on a tellement de grands tournois aussi, alors que je pense que pour les autres sports, à part les championnats du monde, c'est vraiment le sommet de la pyramide pour eux, donc on a entre guillemets cette chance qui à mon avis dédramatise un tout petit peu l'événement par rapport à d'autres sports, mais à la fin ça reste quand même une médaille olympique, et ça reste une médaille olympique à Paris.